Salut tout le monde, j'espère que vous restez motivés pour ce cinquième jour de notre calendrier de l'Avent. Brrrr, vous trouvez pas qu'il commence à faire vraiment froid ? Dit la fille en t-shirt. Oh oui, je suis à l'intérieur donc c'est bon. Mais à l'extérieur, il commence à me faire vraiment froid je trouve. Du coup, je me suis dit pour être sûre de bien me réchauffer, qu'il me fallait des gants. Tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des gants. Mais attention, c'est vraiment des gants tout simples, vraiment. Donc je vous conseille d'avoir un tissu assez élastique quand même. Un tissu en maille sera très bien. Puisque notre paire de gants sera très simple à faire, il faut que le tissu soit assez élastique pour vraiment faire la forme des doigts. Si vous en avez envie, je pourrais toujours vous montrer plus tard, voire même l'année prochaine au pire, comment faire des gants beaucoup plus compliqués qui seront vraiment à la forme de la main. Et que du coup, vous pourrez faire en cuir ou autre. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera vraiment des gants très simples, en maille, qu'on va pouvoir faire assez rapidement. C'est parti ! Tout d'abord, il va nous falloir quelques mesures. D'abord, vous allez déjà faire le tour de la main, juste au-dessus du pouce. Le tour de la main, juste en-dessous du pouce. Le tour du poignet. Déjà, pour les mesures horizontales, c'est fini. Ensuite, il va vous falloir le tour du pouce. Et, même si c'est secondaire, c'est quand même bien de le noter au cas où, le tour de chaque doigt. Une fois que ça c'est bon, vous allez déjà prendre la demi-mesure de votre tour de main, celle qui est juste au-dessus du pouce, et vous allez le tracer sur votre feuille. N'oubliez pas qu'il faut laisser de la place pour pouvoir faire le pouce plus tard. Une fois que vous avez fait ces deux tracés, vous allez pouvoir faire les différents tracés pour chaque doigt. Vous remarquerez, et c'est tout à fait normal, que le tour de doigt que vous avez mesuré sera forcément plus grand que la place qui vous est disponible. C'est tout simplement, les doigts font forcément plus de place que votre tour de main. Mais, faire le tour de doigt, c'est quand même, pour être sûr, de faire à peu près une cohérence. Ne pas faire le petit doigt aussi gros que la taille de l'index, par exemple. Une fois que vous avez placé vos différents traits, vous allez pouvoir placer votre main dessus, et tracer le dessus de chaque doigt, et l'intersection des doigts. Une fois que vous avez tracé tout ça, vous remarquerez que ce n'est pas au bon endroit exactement, ce n'est pas sur les traits, vous allez juste les placer correctement. Maintenant que ça c'est fait, vous vous rendez compte qu'on a déjà approximativement nos doigts. Maintenant, de nouveau en plaçant votre main dessus, vous allez faire grossièrement les repères pour le pouce et le poignet. On peut utiliser cette méthode pour tout ce qui est valeur verticale, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément d'évolution, c'est quasiment plat en fait, la main en vertical. Du coup, on peut tout à fait faire comme ça, ce n'est pas comme les mesures autour des doigts. Maintenant, vous pouvez vous assurer que la mesure en dessous du pouce est la bonne largeur, toujours la demi-mesure que vous avez fait, et aussi pour la largeur de votre pouce. Si tout ça c'est bon, vous pouvez tracer votre pouce. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez mettre votre mesure de votre demi-poignet, et ensuite rallonger et préciser la mesure que vous voulez après le poignet. Là, vous pourrez rajouter de la mesure de chaque côté pour que ça se mette correctement au reste de votre bras. Voilà, pour le patron, on a fini. Maintenant, on va pouvoir commencer la confection. Si vous avez des découpes à faire, je vous conseille de préparer directement sur le patron. Pour ma part, je fais une petite découpe en bas. J'avais juste envie de mettre une petite bande de fourrure. Voilà, tout simplement. Donc je vais déjà installer ma bande de fourrure. Petite précision à faire, puisque cette couture est horizontale, il faut absolument que cette partie garde de son élasticité. En même temps que la confection, évidemment, n'oubliez pas le point d'arrêt début et fin, mais en même temps que la confection, vous allez un petit peu tirer sur le tissu. Et aussi, je vous conseille d'avoir un point très large. Le point le plus large que vous pouvez sur votre machine pour être sûr que vraiment, cet endroit reste le plus élastique possible. Maintenant que ça c'est fait, vous allez tout simplement faire le tour de votre gant et faire attention de rester assez proche à l'endroit de vos doigts. Maintenant que notre gant est entièrement cousu, vous allez pouvoir couper, cranter si besoin, surtout au niveau du pouce, et couper, on va dire, les tissus qui restent. Vu que vous avez coupé le haut de votre gant avec la forme des doigts, il y aura forcément du tissu en trop, et vous allez juste le couper et l'enlever. Pour la finition, il vous suffit juste de faire un petit rempli dans le bas. Au début, je comptais faire un gant doublé. Vous montrez comment utiliser et préparer la doublure, mais je me suis rendu compte que même comme ça, déjà mon gant était assez chaud. Du coup, je ne vais pas le faire. Mais si ça vous intéresse, je pourrais également le faire plus tard. Sinon, voilà, mon gant est fini. Et, ta-da ! J'ai des gants ! Comme ça, j'aurais plus froid. Toi, en t-shirt, là, ça fait un style. Avec mon t-shirt noir, on dirait une con brioleuse. Ah, je plaisante, évidemment. Mais je les aime beaucoup. En plus, avec la petite fourrure et tout, ça fait super féminin. Elles sont très jolies, très sympas. Et comme vous avez vu, c'est assez facile de les faire. Donc, voilà. Bonne chance si vous essayez. Abonnez-vous à ma chaîne. A la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501